Bonjour à tous, bienvenue sur le cap de GT Vintage, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une Anglaise, une Anglaise de référence, une très belle voiture, une Austin Hillet et il est vrai que ce genre de produit est très demandé car ce sont des autos vraiment très simples à utiliser et qui sont avec des moteurs très performants et ici nous avons le plaisir de vous présenter la dernière année de production il s'agit d'une 3000 MK3, une Austin Hillet BG8 et c'est le modèle qui montre en fait l'aboutissement je pense des passionnés du modèle qui ici se présente dans une configuration de couleur qui plaît à tout le monde qui est le il est blue et les flancs blancs, roi rayon, intérieur noir une voiture qui a une belle histoire, qui est complètement conforme à son origine le British Motor Heritage Trust, j'ai le document qui certifie l'authenticité des couleurs de cette voiture avec toutes les références mécaniques moteur bois de pont et surtout ce qui me plaît beaucoup dans cette voiture c'est qu'elle a été immobilisée pendant 15 ans par son propriétaire qui ne l'a pas tellement utilisée et cette voiture a repris du service en 92 elle était en Suisse et donc elle a eu, dirons-nous, un long sommeil et aujourd'hui elle a eu deux propriétaires depuis 92 le premier donc qui a refait donc la remise en route de cette voiture au niveau mécanique, frein, tout a été refait et en 2002 le propriétaire actuel l'achète et lui continue à faire les travaux qu'il faut dessus pour l'entretenir mais surtout c'est un passionné de voitures de collection et lui il roule et donc la voiture n'a que 81 000 miles et franchement c'est pas beaucoup et cette voiture est faite pour rouler pourquoi ? parce qu'elle a été fiabilisée les radiateurs ont été refaits vous avez également tout ce qui est roulement, freinage et elle se présente ici dans une configuration avec un tableau de bord qui est en très bon état une planche de bord également très propre un volant très sympa avec ce fameux clignotant sur le cercle du volant qui est opérationnel c'est pas toujours le cas et on a également une capote en bon état alors c'est un moteur de 2912 cm3 c'est un six-sélin en ligne pour ceux qui ne connaissent pas ces véhicules la marque Ilay a existé de 55 à 67 et ici c'est la génération 3000 MK3 phase 2 donc c'est les dernières en fin de compte et on a une des dernières produites par son numéro de série également on a pu le vérifier par nous-mêmes alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture ? d'abord ce que je peux vous dire c'est qu'elle a de très belles roues très propres des belles jantes à rayons elle a également des rétroviseurs le pare-brise a été changé entièrement enfin intégralement les sièges sont en bon état la capote également je vous la dévoile la capote en tissu pas en Sky un Mika également en bon état voiture qui a des très bons chromes des beaux pare-chocs qui est complète tous les accessoires sont dessus tous les feux pas de feu cassé rien vous avez ici un couvre tonneau complet neuf vous avez également un couvre capote et la voiture est vraiment complète c'est à dire que vous avez également ici cette partie arrière qui peut pivoter complètement pour mettre vos bagages et vous voyez que le système est complet en général c'est le genre de petit accessoire qui n'est plus sur la voiture et c'est également une mécanique que je vous montrerai après parce que ouvrir le capote avec le téléphone sur une hostiline c'est impossible d'une seule main alors ce que je voulais également vous préciser sur cette voiture c'est que soit elle est belle ça c'est vrai elle est complète ça c'est vrai mais le prochain propriétaire faudra peut-être qu'il prévoit une peinture pourquoi parce que de ce côté-ci tout semble parfait les portes sont bien alignées l'arrière également est en bon état le châssis il est absolument nickel je pense que c'est la première il est que je vois rentrer avec un châssis aussi beau il n'y a même pas un coup de cri par contre de ce côté-là ça se gâte un peu on a ici un coup dans la porte léger coup je ne sais plus où il est mais vous avez dû le voir sur les photos et voilà c'est pas sur la pote c'est sur l'aile ici il y a un coup il y a également des éclats de peinture sur la porte à cet endroit également ici ça a été fait un petit peu au stylo retouche mais ça se voit et il y a deux endroits qu'il faut surveiller malheureusement c'est un petit peu la maladie des îlées c'est ce galbe des ailes ici et là on voit qu'il y a une coulure de peinture mais surtout c'est ici c'est que là l'après il a pété donc on a un éclat et ici également un éclat voilà donc ça sera peut-être quelque chose à prévoir par la suite sur la voiture au niveau mécanique donc on a le 6 cylindres en ligne de chez Costinillet donc là on a un moteur qui a été entièrement révisé mais surtout tout ce qui est périphérique a été revu donc là on a un ensemble carburateur essu tout neuf donc ça c'est important radiateur neuf également allumage électronique tout ce qui est donc allumage bougie faisceau d'allumage tout a été revu propriétaire c'est payé des boucles axon également comme vous pouvez le voir et la voiture au niveau électricité est très très bien vous avez un petit kenelot additionnel pour le refroidissement qui a été rajouté et le compartiment moteur est propre mais on a une auto qui est dans un jus quand même par rapport à d'autres qu'on aurait pu avoir qui sont entièrement restaurés et au niveau de l'intérieur contour fonction j'ai une petite vibration dans l'échappement que je dois corriger mais vous voyez que la voiture a une ligne inox également j'ai vu de vous le dire ça tourne très bien tout ça alors le petit bruit que vous entendez c'est une chicane dans l'échappement qu'on résoudra la voiture tourne très très bien il n'y a absolument rien à dire la boîte de vitesse également la voiture comme vous voyez l'intérieur on a encore l'après en dessous donc c'est une auto qui à mon avis a une peinture d'origine mais de très belle qualité le capot est très bien aligné voilà ce qu'on peut dire sur cette hostililée vous voyez les feux tout est en bon état il n'y a pas d'impact sur les ailes pas de déformation vous avez les courbes également qui sont en bon état vous avez toutes les petites pressions pour le couvre caouton vous avez bien les accessoires ici vous voyez l'arrière est en bon état je n'ai pas de défaut de peinture c'est ça qui est assez paradoxal à part peut-être ici un tout petit truc là voilà et il y a ce coup dans la porte dans l'aile là et il faudra refaire un petit voile de peinture au niveau des bas de caisse donc il n'y a pas grand chose mais il faut le savoir moi personnellement je profite de la voiture pour les beaux jours je me fais plaisir et on verra ça cet hiver voilà ce que je ferai c'est une valeur sûre le stigné en plus dans cette configuration de couleur je pense aujourd'hui que c'est des autos qui ont un intérêt et ce qui est intéressant c'est que donc la bagie 8 par rapport au modèle d'avant c'est que vous avez les fenêtres qui sont donc dans les portes et non pas des side screens et donc vous pouvez monter à la manivelle votre fenêtre donc on est déjà sur un confort plus important dernier point qui n'est pas des moindres c'est qu'ici vous avez un book que je vous ai préparé où vous avez la totalité des factures depuis 1992 voilà le fameux British Motor Industry Heritage Trust et donc ces véhicules étaient en Suisse en paravent et j'ai ensuite toutes les factures tout ce qui a été fait également des professionnels de la région que je connais très bien qui sont des gens très sérieux qui ont fait l'entretien voilà donc ça c'est pour vous également un suivi de cette voiture donc tout est parfait tout est en règle elle est en carte grise française de collection il n'y a plus qu'à vous faire plaisir merci et à très bientôt cette belle idée vous attend Sous-titrage Société Radio-Canada